Salut ! J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je te retrouve dans une nouvelle vidéo, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de face cam. Je préviens déjà que je vais être un peu, un peu chelou, j'ai plus l'habitude de parler devant une caméra, je suis plus trop à l'aise, la preuve je sais plus parler. Je vais un peu bégayer mais aujourd'hui, vu que j'ai fini mes examens et que je suis enfin libre, je vous ai dit que j'allais recommencer les vidéos à fond. Et je te retrouve avec un sujet qui m'a été quand même pas mal demandé, on va parler de mon échange aux Etats-Unis. En fait je vous avais demandé sur Instagram de me poser des questions par rapport à mon échange parce qu'en fait je reçois encore assez régulièrement en DM des questions sur mon échange, comment je suis partie, avec quelle organisation et plein de petits topiques comme ça. Du coup je me suis dit que c'était l'occasion de me faire juste une vidéo où je parle de ça en général, je vais t'expliquer un peu mon parcours. Si t'as intéressé de partir en échange, je pense que cette vidéo va t'intéresser donc on va commencer tout de suite. En fait à la base les Etats-Unis c'était pas du tout mon plan, enfin mon pays premier, le pays dans lequel je voulais partir c'était l'Australie, c'était vraiment mon rêve d'aller en Australie sauf qu'en fait les conditions d'âge sont vraiment très très compliquées pour partir en Australie. Il faut, on peut pas avoir en fait 19 ans là-bas et si on veut partir avec un programme d'échange, il y a plein de règles en fait. Du coup j'ai vite, c'est tombé l'Australie, trop compliqué, trop d'histoire, trop compliqué et je me suis inscrite pour partir au Mexique. Pourquoi ? Je sais pas, juste en fait le Mexique qui était la destination la moins chatte, je me suis dit vas-y j'aime bien l'espagnol et je m'étais inscrite pour le Mexique. Sauf que j'ai stressé et que tout le monde m'a fait flipper un peu avec le Mexique et donc du coup je me suis retournée vers les Etats-Unis. Alors pourquoi les Etats-Unis ? Parce qu'en fait il faut savoir que ma mère elle est partie aux Etats-Unis donc en 87, elle est partie en échange aux Etats-Unis quand elle avait 18 ans aussi et elle est restée un an là-bas dans une famille d'accueil. Et elle a toujours resté en contact avec eux, ils vivaient, donc ils vivent toujours en Californie et donc du coup ma mère s'est dit vu que tu sais pas trop où partir, pourquoi pas contacter la famille d'accueil, enfin qui était du coup sa famille d'accueil, pourquoi pas contacter sa soeur d'accueil qui à l'époque avait 9 ans et qui maintenant en a 40, de la contacter, de demander si elle veut bien t'accueillir et ça pourrait être cool pour toi etc. et donc du coup je me suis dit ouais en vrai pourquoi pas genre la Californie c'est cool en plus du coup je suis dans un placement direct et je sais où je pars et donc on a contacté sa soeur d'accueil et du coup je me suis retrouvée en Californie. Mais si toi tu connais pas de personnes aux Etats-Unis en fait tu t'inscris donc dans un programme et ensuite après vers avril, mai, juin, juillet des fois ça peut prendre plus de temps, on va te contacter et on va dire voilà il y a une famille par exemple au Kansas qui t'a choisi et donc tu vas chez eux et tu reçois en fait toutes les informations les concernant, tu peux même être en contact avec eux avant de les voir et voilà souvent ça se passe comme ça c'est que tu découvres même deux semaines avant de partir où tu vas, dans quel état tu vas et c'est un peu la surprise. Il y a très très peu de chances que tu te retrouves dans une grosse ville comme Los Angeles, comme New York, c'est quasiment impossible et moi je trouve que même se retrouver dans des petits états un peu poumés au milieu des Etats-Unis c'est une expérience de ouf parce que c'est vraiment les Etats-Unis. étant en Californie, j'étais aussi dans la campagne, j'étais pas près de Los Angeles, j'étais vraiment dans le nord de la Californie, près de Sacramento et près de, à deux heures de San Francisco et du coup voilà moi je trouve que tous les endroits aux Etats-Unis sont cools pour faire un échange et qu'il faut pas privilégier les grandes villes. Quand tu veux partir en échange, tu peux pas tout simplement aller chez des gens que tu connais comme ça et passer un an là-bas parce qu'il y a des visas et que c'est hyper 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 compliqué en fait de rester un an dans un pays, surtout aux Etats-Unis sans avoir une vraie raison et donc du coup j'étais obligée de partir avec un programme d'accueil ce qui fait que je me suis inscrite chez YFU, donc c'est Youth for Understanding, je te mettrai le petit logo ici c'est un programme d'échange que peu de gens connaissent alors que c'est vraiment un super cool programme, ma mère est partie avec YFU en 87 ma soeur est partie avec YFU en 2015 en Argentine et donc du coup pour moi ça me paraissait logique de partir aussi aux Etats-Unis avec YFU vu que je les connais, que j'ai déjà travaillé pour eux et que voilà c'est des gens que je connais et que j'apprécie vraiment cette organisation sinon si toi tu veux partir du coup aux Etats-Unis ou autre part, je te conseille du coup Youth for Understanding, donc YFU il y a également YFU France qui existe, sinon il y a aussi AFS qui est aussi un cool programme mais je suis jamais partie avec eux donc je peux pas t'en dire plus et il y a WEP mais je vais pas dire que j'aime pas WEP etc mais je trouve que je connais pas mal de gens qui sont partis avec WEP et ça s'est pas spécialement bien passé donc partir en échange malheureusement ça coûte cher c'est un prix surtout qu'en fait t'es obligé de passer par un organisme pour avoir un visa comme je te l'ai dit juste avant et donc pour partir aux Etats-Unis moi j'ai payé 10 000€ ce qui est vraiment 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 cher j'ai payé 10 000€ sauf qu'en Belgique je sais pas du tout comment ça se passe en France parce que je suis belge pour info et en Belgique en fait on a droit à une bourse qui s'appelle le plan Marshall et donc c'est une bourse qui permet de gagner entre 3000 et 4000€ donc au final moi j'ai une petite même une très grosse return de 3500 je pense euros et en fait ce plan Marshall ça consiste à passer un test en anglais et en néerlandais et donc si tu réussis ce test au début de ton échange et au retour de ton échange tu as droit à cette petite return et il y a plein de conditions par rapport au plan Marshall mais je vais pas en parler ici je te mettrai de toute façon dans les liens en barre d'infos si tu vas les voir sur leur site en total j'ai payé 7 000, peut-être un peu moins de 7 000 et donc du coup ce qu'on a fait c'est que moi j'ai travaillé au Quick donc au McDonald's Quick pendant 7 mois en Belgique tout 12 heures semaine et donc j'ai payé le tiers en fait du prix donc plus ou moins 2500€ ma mère a payé le tiers et mon père a payé le tiers donc du coup on s'est vraiment séparé la somme comme ça aussi on m'a beaucoup beaucoup posé la question par rapport à si j'étais partie après mon bac ou pendant mes années de lycée en Belgique il n'y a pas de bac mais je vais utiliser le terme bac pour que tout le monde comprenne donc moi je suis partie après mon bac donc après ma réto en Belgique et il faut dire que c'est plus compliqué en fait quand tu pars après ton bac parce qu'il y a moins de pays qui vont t'accepter il y a moins d'écoles qui vont t'accepter parce que tu auras plus de 18 ans donc moi je te conseille si tu peux de partir avant ton bac donc pendant ton cursus scolaire à 16 ans, 17 ans et du coup tu pars pendant 6 mois, 1 an et tu peux faire une partie de l'année là-bas revenir et continuer ton année ou alors tu doubles ton année si tu pars si tu pars 1 an tu dois d'office redoubler ton année parce qu'il y a l'équivalent d'une première aux Etats-Unis et d'une première en France ou en Belgique c'est pas du tout équivalent donc si tu pars 1 an aux Etats-Unis tu vas d'office devoir redoubler ton année après en rentrant chez toi mais moi c'était pas un problème vu que je suis partie après mon diplôme et après ma réto après mon bac donc c'était pas vraiment un souci il y a trop de trucs à dire je sais pas recommencer du coup les premières semaines c'est un petit peu compliqué moi j'avais déjà des bases d'anglais mais il faut savoir que le fait d'avoir des bases d'anglais c'est pas du tout nécessaire je veux dire t'es là pendant un an pour apprendre l'anglais si t'es vraiment nul c'est pas grave tu vas apprendre ta famille est là pour t'apprendre les gens autour de toi sont là pour t'apprendre et je trouve que l'anglais aux Etats-Unis est vraiment compréhensible je trouve comparé à l'anglais de l'Angleterre et les gens sont vraiment sympas ils vont essayer de t'intégrer etc après c'est sûr que s'intégrer dans un lycée américain c'est vraiment un peu compliqué tu peux avoir l'impression d'avoir des amis au début qui au final sont pas vraiment des potes ils vont juste te faire et puis complètement te snobber donc moi je pense que pour s'intégrer aux Etats-Unis il n'y a rien à faire c'est vraiment à toi de te bouger de bouger ton cul clairement et de parler, de t'intégrer et même si t'as du mal à glanguer il faut parler, il y a que ça qui fonctionne au début c'est un petit peu compliqué parce que tu compares en fait tout le temps ton pays à la culture américaine ou à la culture dans ton pays d'accueil et il faut pas en fait faire ça parce que ça va jamais être la même chose la culture en Belgique va jamais être la même que la culture aux Etats-Unis et le fait de comparer tout le temps ça sert à rien et au début du coup à cause du changement culturel j'avais un peu du mal à me faire des potes et donc je parlais tout le temps à mes potes en Belgique et ça me manquait parce que je sortais pas aux Etats-Unis que je faisais pas de soirée qu'il y avait pas d'alcool enfin qu'il y avait pas de soirée etc et du coup bah ouais au début c'était un peu j'étais un peu dans le bad quoi j'étais pas en dépression j'étais pas triste etc mais j'étais un peu en mode bon on m'a vendu un peu trop de rêve mais mais ouais du coup mes proches m'ont manqué au début mes parents désolées pas vraiment mais ils m'ont pas beaucoup beaucoup manqué c'est plus vers la fin en fait que j'étais en mode ok j'aime bien mon échange mais ça me fera quand même plaisir de rentrer et et je veux dire que oui les deux premiers mois tu manques enfin tes proches te manquent un peu mais après six mois perso j'étais rien dans le bain américain je sais pas en fait au début j'ai quand même été assez à l'aise mais il y avait plein de mots que je connaissais pas et j'ai été plus ou moins où j'ai commencé à penser tout l'anglais je dirais que c'est à partir de 3-4 mois et surtout à partir de janvier donc vraiment à noël où tu te dis vraiment bah voilà je suis bien en ce pays c'est trop bien en fait t'as des potes tu commences à parler en anglais tu commences à parler tu commences à penser en anglais tu commences à rêver en anglais et moi je pense que vraiment après six mois c'est là que tu te dis ok genre ma vie peut commencer et c'est ça que moi je te conseille vraiment de partir un an plutôt que six mois parce que six mois c'est trop court six mois c'est vraiment le temps d'adaptation à ton école à ta famille d'accueil à l'anglais en général et voilà après six mois t'es moi j'étais trop bien j'ai aussi un peu abordé la relation que j'avais avec ma famille d'accueil et comment ça s'est passé quelles étaient les habitudes là-bas ma famille d'accueil c'était vraiment des pépites je les aime trop je suis toujours en contact avec eux ils sont vraiment trop cool et je trouve que le fait d'avoir une relation enfin d'avoir une bonne relation avec ta famille d'accueil c'est vraiment indispensable premièrement pour ton apprentissage de l'anglais pour vraiment pratiquer avec eux pour être intégré vraiment dans la culture américaine mais aussi pour avoir un bon échange en général parce que quand t'as une mauvaise relation avec ta famille tu passes tout ton temps avec eux en fait tous les week-ends toute la semaine moi j'étais tout le temps avec eux et j'ai peut-être plus de mal niveau intégration avec les potes etc de toute façon je te mettrai le i où j'en parle enfin la petite vidéo où j'en parle vraiment en détail mais je faisais pas beaucoup sorti en fait avec mes potes aux Etats-Unis parce qu'ils sont pas spécialement sorteurs ils sont plus en fait casaniers et un peu lazy tandis que ma famille je les voyais tout le temps et donc c'est avec eux que je passais plus de temps j'avais un petit frère d'accueil qui à l'époque avait 8 ans je pense et ma mère d'accueil elle avait 40 et en fait je vivais aussi avec mes grands-parents d'accueil qui vivaient en fait dans la maison à côté donc il y avait la maison de mes grands-parents ici la maison où je vivais avec mon frère d'accueil et ma mère d'accueil à côté donc c'était deux maisons séparées mais vraiment on se voyait souvent et la relation était vraiment super chouette voilà en général mon échange s'est bien passé à la fin de l'année j'étais vraiment hyper fluide en anglais je parle toujours anglais et même si je le pratique un peu moins j'utilise toujours et je l'ai pas du tout perdu parce qu'on me l'a demandé aussi plusieurs fois si j'avais perdu mon langage etc personnellement je pense pas l'avoir perdu je suis toujours en contact avec eux donc je les appelle de temps en temps et c'est sûr qu'il y a des modes vocabulaire que j'oublie il y a des modes vocabulaire que je sais plus utiliser mais qui quand je les entends reviennent et en fait j'utilise toujours mon anglais même en Belgique quand je voyage quand je vais en Flandre quand je suis à Bruxelles même à Paris quand il y a des étrangers je parle anglais avec eux et donc je pense pas l'avoir spécialement perdu et je pense que l'angle ça reste quand même dans le mental surtout que l'anglais tu l'entends partout dans les musiques dans les films etc donc je pense pas l'avoir perdu et au niveau de la relation avec ma famille d'accueil je suis toujours en contact avec eux et j'y retourne cet été pendant un mois cinq semaines je retourne chez eux on va faire un petit retrip aux Etats-Unis et je vais seulement filmer tout ça donc ce sera sur ma chaîne ne t'inquiète pas mais j'y retourne je suis trop 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 hâte de les revoir de retrouver la culture tous les petits trucs qui me manquent comme ça et voilà quoi vraiment c'est c'était vraiment une super méga méga belle expérience et donc je vais terminer cette vidéo en tirant en fait un peu les côtés positifs et les côtés négatifs de l'échange au niveau des côtés négatifs on va commencer par le négatif c'est que je pense m'être un peu renfermée dans ma bulle et comme je te l'ai dit avoir trop comparé la Belgique aux Etats-Unis et de pas avoir fait assez d'efforts en fait pour m'intégrer et pour trouver des potes et pour vraiment les motiver à sortir parce qu'ils sont assez assez paresseux et du coup je pense que ça c'est vraiment un gros point négatif de mon échange c'est de pas avoir fait assez de choses avec les américains t'es très limité et t'es très dépendant en fait de ta famille d'accueil de l'école et donc des fois je me disais fuck genre je dois aller à l'école alors que moi je veux juste visiter les Etats-Unis et je pense que c'est vraiment ça les points positifs négatifs c'était le manque d'indépendance et peut-être le manque d'intégration au final dans l'école je ne suis pas assez investie je trouve au niveau des points positifs probablement bah l'anglais l'anglais clairement point positif de ouf je comprends j'ai appris vraiment tous les slang des Etats-Unis les expressions américaines je regarde des films mais en anglais son sous-titre je comprends quasiment tout autre point positif c'est que j'ai créé en fait vraiment une relation hyper proche avec ma famille d'accueil c'est vraiment une famille je serai toujours en contact avec eux toute ma vie je pense que je serai en contact avec eux mon frère d'accueil pourra venir en Belgique s'il veut moi je pourrais y retourner quand je veux et donc c'est vraiment des gens proches et une relation qui s'est créée vraiment des Etats-Unis à la Belgique et donc voilà je pense que c'est la fin de cette vidéo j'espère que j'ai pas trop parlé je pense que ça fait combien de temps que je... oh ça fait 20 minutes 25 minutes si jamais t'as d'autres questions tu peux toujours aller les poser sur mon Instagram en DM je réponds quasiment à tout le monde en message privé et tu peux aussi poser des questions en barre d'infos j'essaierai de répondre aux commentaires mais voilà ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti